Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus en détail de la glycérine végétale qui n'est rien d'autre qu'un humectant. Alors pour celles qui ne le savent pas, les humectants sont les agents hydratants par excellence et qui sont incontournables pour les cheveux crépus. Et je profite aussi pour vous dire que vous pouvez dès à présent télécharger mon guide capillaire gratuit qui vous donne les astuces, les méthodes, les ingrédients qui vont être utiles pour améliorer votre routine capillaire. Et je vous montre même aussi comment est-ce que je confectionne moi-même mes compléments alimentaires à la maison. Donc pour pouvoir bénéficier du guide, très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre d'infos. Et let's go pour la vidéo. Alors la glycérine végétale est en humectant. Voilà. Mais il faut savoir que tous les humectants ne se valent pas. Et il existe deux groupes principaux d'humectants. Il y a les humectants simples, dont fait partie la glycérine végétale. Et vous avez aussi dans ce groupe-là le propylène glycol, le sorbitol. Et vous allez avoir des humectants complexes, encore appelés humectants filmants. Pourquoi filmants? Parce qu'ils laissent un film sur les cheveux. Mais nous allons y revenir. Revenons d'abord à la glycérine et à son origine. D'où vient la glycérine? La glycérine végétale provient de la saponification. Et c'est quoi la saponification? C'est le processus de fabrication des savons. Donc lorsque l'on mélange des huiles végétales à la soude, la réaction chimique qui se produit va donner naissance à deux produits dérivés, à savoir le savon et la fameuse glycérine végétale. Donc c'est de là où provient la glycérine végétale. Et retenez bien cette information parce qu'elle va être très importante pour un fait que je vais vous révéler à la fin de cette vidéo. D'accord? La glycérine végétale, c'est un humectant simple qui ne possède que des molécules fines. Jusque là, rien d'étrange. Mais le souci avec la glycérine végétale, c'est que, oui, elle va attirer l'humidité qui est dans l'air. Mais en raison de la finesse de ces molécules, elle n'a pas la capacité d'emprisonner de l'eau dans ces molécules parce qu'il n'y a pas de place en fait. Donc vous voyez en fait des humectants comme des storages, comme des lieux de stockage. C'est une des fonctions d'un bon humectant, je dirais. Donc la glycérine végétale n'a pas cette fonction-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glycérine végétale, dès qu'elle va puiser en fait de l'eau dans l'air, elle va directement la renvoyer dans vos cheveux. En fait, la glycérine végétale ne fait qu'accentuer le phénomène normal qui se produit lorsque nous n'avons pas du humectant dans les cheveux. Je m'explique. Si vous vous trouvez dans un climat humide comme en Afrique, vous allez avoir les cheveux plus souples, en tout cas beaucoup moins secs, que si vous vous trouvez en Europe où le climat est plus sec. Et en fait, la glycérine végétale est là au milieu, elle accentue juste le phénomène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des produits avec de la glycérine végétale ou alors si vous incorporez la glycérine végétale dans votre vapeau et que vous humidifiez vos cheveux avec cette solution, vu qu'il y a de l'air, vu qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, vos cheveux seront constamment hydratés et vos cheveux risquent même d'être trop hydratés. Parce que oui, très souvent on parle de la déshydratation, de la sécheresse, mais sachez que le cheveu peut être aussi surhydraté. Et moi, je l'ai vécu avec des produits qui contenaient de la glycérine végétale en Afrique. Mes cheveux étaient trop hydratés, mes cheveux étaient comme en état de décomposition. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est vraiment désagréable. Donc, en Afrique, la glycérine végétale plus l'humidité qui est dans l'air, vos cheveux seront constamment hydratés, voire même trop hydratés s'il y a trop de glycérine dans le produit. Par contre, lorsque l'air est sec, la glycérine a plutôt tendance à attirer l'humidité qui est dans vos cheveux et à la relâcher à l'extérieur. D'accord ? Et il n'y a pas de film en fait, vu que la glycérine n'est pas un humectant filmant, c'est ce film-là qui permet de réguler en fait la sortie et la rentrée d'eau. D'accord ? Donc, avec la glycérine végétale, on n'a pas de fait filmant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant qu'il y a de l'eau dans vos cheveux, premièrement, et tant qu'il y a de l'humidité dans l'air, vous aurez les cheveux hydratés. Mais à la seconde où vous n'avez plus d'eau dans les cheveux et qu'il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, donc de vapeur d'eau dans l'air, vos cheveux deviennent hyper secs. Après, il y a des exceptions. Il y a des cheveux qui se comportent très bien avec la glycérine végétale, même en climat sec. D'accord ? Mais là, je parle d'une généralité. Donc, ça, c'est la règle générale. Ok ? Donc, ça veut dire que la glycérine végétale peut être bien, mais ce n'est pas un humectant, en tout cas, que moi, je plébiscite particulièrement. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, prenons maintenant le cas des humectants filmants. Donc, ces humectants qui ont des molécules complexes, à savoir des molécules fines, des molécules moyennes et des grosses molécules. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, elles ont un film qu'elles laissent sur le cheveu et qui va être une barrière pour empêcher la déshydratation de vos cheveux. Alors, la première chose, c'est quoi ? Comme tout humectant, ces humectants filmants vont attirer l'eau. Voilà. Ça, c'est la fonction que tous les humectants ont. C'est d'attirer l'eau où qu'elle se trouve. Qu'elle se trouve dans l'air ou qu'elle se trouve dans les cheveux. La différence avec un humectant complexe, un humectant filmant, c'est que lorsque vous avez de l'eau dans les cheveux, les grosses molécules qui ont de la place vont emprisonner une partie de l'eau qui se trouve sur vos cheveux. Et ils vont relâcher cette eau-là. Ces grosses molécules vont relâcher cette eau-là lorsque vos cheveux vont sécher pour continuer à hydrater vos cheveux. Donc, voilà pourquoi ce sont les humectants filmants qui sont des humectants qui permettent une hydratation longue durée. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vu qu'il y a ce film-là, cette barrière-là qui est présente sur chaque mèche de vos cheveux, la perte en hydratation va se faire très, très lentement. Parce que l'eau doit d'abord traverser cette barrière pour s'échapper, barrière qui n'existe pas avec la glycérine végétale. Donc, ce qui fait que même si l'air est sec à l'extérieur, vu que les humectants filmants ont emprisonné de l'eau que vous avez vaporisée sur vos cheveux, soit à travers votre vaporisateur, soit à travers votre soin hebdomadaire, shampoing, masque, etc. Ils vont utiliser ces réserves d'eau-là pour continuer à hydrater vos cheveux, donc indépendamment du temps qu'ils font. Maintenant, si l'air est humide, comme tout humectant, ces humectants complexes-là vont aussi attirer la vapeur d'eau contenue dans l'air pour la stocker dans ces molécules. Donc, les humectants filmants, qui sont-ils? Ils viennent majoritairement des plantes. Sans surprise, vous allez avoir le gel d'aloe vera, le gel de lin, le gel de gombo, mais vous allez avoir aussi une panoplie de plantes qui ne sont pas forcément connues, qui viennent d'Afrique, et qui sont des humectants hors pair. Le baoba, par exemple. Le baoba humectant hors pair. Le ceratoteca sésamoïde. Ce sont des plantes que j'utilise d'ailleurs dans mes tisanes capillaires. Hydratant filmant hors pair. Humectant filmant hors pair. Et il y en a plein d'autres comme ça. Il y a vraiment une batterie d'humectant filmant dans la flore africaine. D'accord? Donc, voilà. Et ces humectants-là proviennent aussi des protéines, en fait, des protéines hydrolysées. Donc, vous allez avoir des protéines qui proviennent du riz, du blé, du soja, etc. Donc, voilà d'où viennent majoritairement les humectants filmants. Ok? Comme je disais, moi, mon choix se tournera toujours vers les humectants filmants. Parce que les humectants filmants, vous pouvez les utiliser tout seul. Mais la glycérine végétale, il va vous falloir toujours la combiner avec un humectant filmant. Utiliser la glycérine végétale toute seule, moi, je ne vous conseillerais pas. Parce qu'elle a un rôle limité. Et au-delà de l'hydratation, finalement, qui n'est même pas optimisée, elle n'apporte pas grand-chose, en fait. Rappelez-vous, je vous ai expliqué au début de la vidéo d'où provient la glycérine végétale, comment est-ce qu'elle est créée, comment est-ce qu'elle est produite. Ce qui veut dire que sa seule fonction, finalement, c'est d'hydrater. Et encore, pourtant, les humectants qui viennent des plantes vont avoir d'autres rôles, vont fortifier vos cheveux grâce aux acides aminés qui s'y trouvent, vont protéger vos cheveux contre les intempéries. Parce que ce film-là, justement, permet de protéger aussi les cheveux contre les intempéries, contre l'excès de soleil, contre le froid, etc. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup d'autres propriétés qui viennent en-dessous du facteur hydratation que la glycérine végétale n'offre pas. Donc, voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura édifié. Et je le précise encore, n'hésitez pas à télécharger le complément d'information qui va vraiment booster votre routine capillaire, mon guide capillaire gratuit. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui viendra dans quelques jours. Bye bye !